Capricorne et ascendant Capricorne, bonjour, voici votre horoscope de ce mois de juillet avec au départ, jusqu'au 23, un soleil en cancer, d'abord dans le deuxième des camps et ensuite dans le troisième. Il est face à vous ce soleil, il éclaire votre secteur des autres, donc à la fois les relations avec les autres, les ententes, les conciliations, les contrats, tout ce que vous pouvez négocier finalement. Le mot d'ordre c'est vraiment conciliation, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez dans le compromis. En général, le Capricorne, il sait ce qu'il veut, il est assez dur, il lâche pas prise, mais là, avec ce soleil du cancer, il faut que vous soyez plus souple, c'est obligatoire, et que vous teniez compte de la sensibilité des autres. Pas forcément dans le domaine professionnel, évidemment, la sensibilité n'a pas trop sa place, mais si vous êtes, je veux dire, en vacances, si vous êtes avec un groupe, avec des amis, avec la famille, montrez-vous conciliant, essayez d'arranger les choses quand vous sentez qu'il peut y avoir un petit peu d'orage dans l'air, essayez de sortir un petit peu de votre zone de confort pour être plus ouvert aux autres, laissez-les vous parler, vous exprimer leurs émotions, ils en auront besoin. Après le 23, eh bien nous serons en Lyon, et c'est le premier des camps qui va avoir sa fierté. Franchement, faudra pas trop vous critiquer, parce que vous le prendrez mal. Alors, du côté des activités, toujours gérées par Mars, évidemment, Mars est en Lyon, jusqu'au 10, et il est dans le troisième des camps, donc c'est votre troisième des camps qui va recevoir des influx, comment dire, quand même très, il y a beaucoup d'énergie, mais une énergie souterraine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être un désir, comment dire, pas de revanche, mais un petit peu, vous voyez, de vous dire, bon, alors on n'a pas cru en moi, ou il s'est passé ceci ou cela qui était un petit peu dévalorisant, eh bien je vais leur montrer ce que je vaux, ce que je suis capable de faire, et qu'ils ont tort de penser que ceci ou cela. Il y a vraiment une notion, à la fois de réparation, de vous dire, il faut que je répare mon image. Le lion, c'est l'image, donc Mars en Lyon, il va gérer votre image, alors si elle a été, selon vous, abîmée, réparation. Après le 10, Mars va être en Vierge, va être extrêmement bien placé pour vous, disons que vous aurez certainement réparé ce qu'il y avait à réparer. Premier, deuxième décan, vous serez vraiment, comment dire, vos volontés seront respectées, et d'une manière générale, on vous respectera parce que vous en imposerez. Vous aurez une espèce de stature comme ça. D'ailleurs, le Capricorne, en général, il s'impose, il a une espèce de classe comme ça, qui fait qu'on le respecte. Et disons que vous mettrez votre énergie pour qu'on vous respecte, qu'on fasse vraiment attention, qu'on vous ménage parce que vous le méritez bien. Voilà. Alors, du côté des amours, Vénus reste en Lyon, comme le mois dernier, et elle stagne, enfin elle stagne, elle stationne dans le troisième décan de ce signe, qui évidemment lui donne beaucoup de force, c'est le signe solaire. C'est votre huitième secteur, qui est un secteur, j'ai déjà dû vous le dire le mois dernier, un secteur qui peut être très sensuel. C'est vraiment la sexualité qui est évoquée par ce huitième secteur. Bon, c'est l'argent aussi, on peut dire qu'il y a, pour certains, ce sera une période importante parce que vous pourrez toucher un dédommagement, un héritage, une donation, vous voyez, une somme assez conséquente. Mais bon, du côté sentiment, disons que vous les exprimerez mieux sous la couette que dire des mots d'amour, ce ne sera pas facile pour vous, ça ne l'est jamais d'ailleurs. Mais bon, alors, soyez tactile, soyez tendre, soyez câlin, même si vous ne dites rien, montrez par des gestes que vous aimez. Maintenant, si vous êtes seul, bon, il y a de la pulsion dans l'air avec cette Vénus en huit, donc bon, ça se déplace, ça peut se déplacer sur autre chose. Ça peut se déplacer sur l'argent, vous allez peut-être vendre quelque chose, toucher une somme, je vous l'ai dit, bon, peut-être un héritage, mais ça peut se déplacer. La pulsion se déplace, elle peut se déplacer, donc soit sur l'argent, comme je vous l'ai dit, mais aussi sur la nourriture. Alors, les uns vont se priver en se disant qu'ils vont se purifier et les autres vont au contraire compenser en s'offrant des bonnes choses. Quatre bonnes journées, le huit, le douze, le vingt-deux et le vingt-six. Vous devez en profiter pour vous soucier un petit peu plus des autres, être un petit peu plus à leur écoute et ensuite pour essayer de transformer le négatif en positif. Vous avez aimé cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, on vous attend le mardi soir pour notre live à 20 heures. Vous avez rendez-vous sur selastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie, des petits posts quotidiens aussi sur Insta et sur Facebook. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez à Zoé ou à moi. Bon mois de juillet ! Sous-titrage ST' 501